Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 246 et c'est la deuxième partie de la construction du siège de torture pour les amis du tatou aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va s'occuper de la structure principale du siège et john et hugo du tatou vont venir me filer un coup de main allez c'est parti maintenant que les deux montants principaux de la structure externe sont faits on va se concentrer sur la construction du siège la pièce principale de toute l'installation J'ai fait un plan sous sketch up qui va me servir de référence pour couper tous les morceaux aux bonnes dimensions Là aussi je vais utiliser ma scie circulaire sur batterie et j'utilise des demi chevrons pour cette construction que j'attache avec du scotch quand j'ai besoin de découper deux morceaux exactement pareil pour passer à la découpe des planches de coffrage qui vont servir pour l'assise du siège Maintenant que tous mes morceaux sont coupés on va pouvoir passer à l'assemblage d'abord l'endroit où on va poser nos fesses avec deux morceaux de planches de coffrage sur les demi chevrons Comme pour une grande partie de cette construction les éléments sont pré percés fraisées pour que la vis ne dépasse pas et vissé avec des vis torx Pour éviter ici aussi de se prendre des écharpes dans les fesses j'utilise ma défonceuse et une fraise quart de rond pour arrondir tous les angles saillants Maintenant que l'assise est en place on va mettre en place le dossier et là l'angle je l'avoue c'est un peu du pifomètre je maintiens les montants avec un serre-joint et je pousse quelques vis Comme pour son copain le dossier composé de deux planches de coffrage qui quand ils sont vissés au montant donnent une stabilité à toute la structure Et je place deux renforts de chaque côté du siège pour s'assurer que l'angle du dossier ne bougera pas Un petit coup de ponçage avec un grain 120 sur ma ponceuse excentrique sans fil Histoire de rendre le tout agréable au toucher sans écharpe Et on va pouvoir passer au dernier élément principal de la structure, le repose-pied C'est un élément important puisqu'on ne veut pas que les pieds bougent quand les amis du tatou auront la tête à l'envers Dernier élément qui va solidifier le tout Deux traverses vissées sur chacun des éléments et sur lequel le pivot va venir se placer Maintenant que la structure du siège est prête il est temps de tester ça avec la visite de john et hugo du tatou pour vérifier que la chaise est aux bonnes dimensions Être sûr que leur crâne ne frottera pas par terre prendre des mesures etc Après quelques vérifications je perce le trou pour le premier axe et hugo se charge du deuxième Bah ouais faut bien les faire travailler un peu quand même Les axes vont être faits de tiges filetées de 20 mm de diamètre Donc je prends ma barre de tiges filetées et je la coupe à grands coups de meuleuse ça paraît super impressionnant mais fait correctement c'est pas si dangereux que ça Maintenant que nos axes ont été coupés il va falloir les chanfreiner avec la ponceuse stationnaire je fais le premier explique la manip à hugo qui s'occupe des trois suivants apparemment la ponceuse c'est son truc Il est donc temps de tenter de définir le point de pivot sur la structure externe Faut pouvoir faire un demi tour à la chaise et avoir assez de place pour que leur crâne ne racle pas le sol Et là aussi je les mets à contribution pour percer les trous avec une fraise de 20 mm Il est donc temps maintenant de tester tout ça en faisant un assemblage à vide mettre en place les axes et voir si on ne s'est pas trompé Et c'est pas si pire ça a l'air de passer sans trop de problèmes donc on va pouvoir continuer le projet Épisode plutôt fun puisque hugo et john du tatou sont venus me filer un coup de main ils ont percé quelques trous ils ont fait m'humuse avec la ponceuse stationnaire Et ça c'était plutôt fun et ça m'a permis aussi de prendre des vraies mesures pour arriver à placer les points de pivots aux bons endroits et essayer de finaliser la chaise dans le prochain épisode parce que oui il y aura une troisième partie la troisième et dernière partie qui va permettre de finaliser toute la structure et et de leur ramener leur chaise de torture pour qu'ils puissent faire leur vidéo d'ailleurs je mets un lien dans la description sur leur vidéo où ils ont testé est-ce qu'ils pouvaient boire ou manger à l'envers pas grand chose de spécial à dire la structure en elle-même est plutôt est plutôt fiable j'ai utilisé des demi chevrons du montage comme d'habitude rien qu'avec des vis pas de colle pour pouvoir éventuellement ajuster certains éléments j'ai bien sûr teinté le siège avec du gros de noix pour lui rendre un petit côté un peu le moyen âgeux et le résultat est plutôt pas mal comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire que je suis nul tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme plein de barbus aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour ce cette deuxième partie de la construction du siège de torture pour les amages du tatou j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous que la barbecue soit avec vous merci